Alors sur l'assainissement à Montpellier, on a un problème qui est le fonctionnement de la station Maïra sur laquelle est raccordée beaucoup de communes, beaucoup de réseaux de collecte des eaux usées, de plein de communes de la métropole, plus d'autres communes de l'intercommunalité du Pays de l'Or, etc. Donc on a un gros problème. Donc quand il pleut, pour un certain nombre de raisons que je ne vais pas l'expliquer, la station d'épuration n'est pas en capacité de traiter l'ensemble des eaux qui arrivent. Et donc qu'est-ce qu'elle fait ? Elle balance les eaux non traitées dans le lèse. Donc la pollution du lèse, ensuite ces eaux arrivent dans les étangs et ça se retrouve sur la côte littorale. Et donc vous pouvez avoir une établition de béliade, comme ça s'est produit déjà plusieurs fois, parce que vous avez de la matière fécale à 100 mètres au bord de la mer, au large de... au bord de... au niveau de Palabas. Donc pour résoudre ce problème-là, la métropole de Montpellier a décidé de moderniser Maéra. Donc on a... au sous-content 4, avec Attaque Montpellier et FL de LR et l'association spécialisée sur la question des déchets, on a... on a demandé... on a demandé au préfet du département que soit organisée une concertation publique préalable. Parce que eux, ils avaient décidé ça et ils partaient sur... sur la mise en oeuvre avec juste une enquête publique et un comité de suivi. Donc on a obtenu cette concertation publique préalable et donc ça nous a permis de... alors... de faire un certain nombre de remarques en disant... sur certains aspects de Montpellier, on est d'accord, sur d'autres aspects on n'est pas d'accord, sur certains aspects... il faudrait procéder cette matière-là même pas de manière prévue par la métropole de Montpellier. Reste qu'elle est dans un très mauvais endroit, très près du lait. Elle... elle filtre pas suffisamment l'eau. Son principe même de rejeter en mer... Parce qu'il paraît qu'il y a des courants, les pêcheurs se plaignent et qu'il y a des courants qui ramènent les matières abusées... enfin... vraiment c'est un sac de... 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 un sac de... de nœuds... enfin... une catastrophe quand on fait un truc qui va pas du tout. Ça pue, moi j'habite à côté, il y a des tas de jours où ça sent mauvais... Et voilà... Le problème c'est que... le problème c'est que la station maérale existe. Et le raccordement de Castry il a été fait. Qu'est-ce que tu as dit ? Moi j'en veux pas, on vire tout ça et on construit d'autres stations d'opération ailleurs sur le périmètre de la métropole. C'est pas possible de dire ça. C'est pas possible de dire ça. Parce qu'en plus là les usagers ils vont payer... ils vont payer un max quoi. Ils vont payer un max. Et on est pas sûr que... que les stations d'épuration qui vont... qui vont balancer dans la bosson ou ailleurs... fassent pas les mêmes conneries que Maïra quoi. Donc pour moi la stratégie à retenir c'est de dire... cette station... cette station elle est pas placée, elle est en zone inondable. En plus... en plus d'une zone qui a été urbanisée, c'est-à-dire qu'en fait le risque de l'inondation c'est pas simplement le département du Laisse, c'est aussi le ruissellement des eaux sur les sols... sur les sols urbains. C'est une mauvaise idée. Donc ce qu'il faut, c'est que vous régliez le problème de la mauvaise manière. Et ça, ça veut dire pas seulement augmenter la capacité de la station d'épuration. Parce que... le problème c'est qu'il y a des eaux de pluie qui arrivent mêlées avec les eaux usées au niveau de la station d'épuration. Et donc ces eaux de pluie, elles arriveront toujours quoi. Donc il faut, il faut impérativement qu'ils s'attaquent aussi au réseau de collecte et au réseau militaire. Au réseau de collecte et aux usées au réseau militaire. Et ça, ça coûte du pognon et ils veulent pas le faire quoi. Donc ils sont en train de nous balader en augmentant la capacité, on règle le problème. Mais c'est pire, c'est pire. Une extension, c'est que c'est... Il faut arrêter l'extension. C'est vraiment l'absurde. Il faut arrêter l'extension. Il faut arrêter l'extension. Il faut arrêter l'extension. Ils ont dit, après Castry, il y aura plus d'extension. Oui, oui, oui. Non mais ça, c'est des choses politiques. On peut discuter la perte de vue. Il y avait des stations d'épuration qui étaient pour Chapitre, Montpellier, tout le nord de Montpellier, Castry, etc. Ils avaient des stations d'épuration locales. On a tout centralisé sur Mahera. Et voilà. Non mais attends, il y a... Sur le cas de Castry, la station d'épuration de Castry, c'était... Elle était plus au nord, c'était une catastrophe quoi. Donc il fallait la refaire. Il fallait la refaire. Et donc eux, ils ont profité du fait que cette station d'épuration n'était pas au nord pour dire, on raconte sur Mahera parce que ça coûte moins cher, on s'en verra pas quoi. Ben oui. Oui, mais c'est bien. Oui, mais c'est bien. Il contribue aussi. Le coût du raccordement, c'est aux alentours de... Alors, en tout, la partie purement Castry et puis en plus ce qu'on appelle l'intercepteur Est, c'est 12 millions d'euros de stations d'épuration. La taille de l'est, c'est plus que ça. Il faut plus. C'est plus que ça, ouais. C'est vraiment ce qu'on veut. Et en plus, ce qui pose problème aussi, c'est que en concentrant tout sur une même station d'épuration, on ne peut pas faire de la réutilisation des usines pour l'irrigation agricole, pour des trucs comme ça. On ne peut pas. Parce que vous n'allez pas créer un tuyau pour remonter les usines traitées dans une parcelle d'agriculteurs au nord de Montpellier. Ça n'a pas de sens. Pour vivre économique, ça n'a pas de sens, quoi. Donc, il y a des tas de choix qui nous ont été imposés parce qu'on ne nous a jamais consultés sur ça. Jamais, jamais.